Le drive avec Dunkey, Dunkey, Dunkey dans la tête, il doit avoir tout ça. Le, 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 Dunkey, Dunkey, Dunkey ! Et les gars, là on est tout simplement, c'est samedi, il y a un match. Là on est avec Hugo, il y a un match des enfants. Donc bon, j'essaye d'avoir la jambe le plus debout parce que sinon elle gonfle. Et puis là on a les petites équipes de Momoro, ils sont chauds les gars. Quelle catégorie vous ? U13. Les gars, U13, ça crosse. Voilà, et ils sont abonnés, vous êtes abonnés les gars. Ils soutiennent fort, au cent mille abonnés ils étaient là, donc ça fait plaisir. Donc voilà, et là on a Louis aussi. Louis c'est comment ? Lui, il n'était pas là la deuxième semaine, t'étais où Louis ? Ouais, j'étais en Italie. C'était bien l'Italie ? Ouais. Ouais c'était bien, et là il y a des beaux matchs ? Ouais ça va. Ça va, tu vas venir voir notre match ce soir ? Euh, non, je suis chez ma maman. Eh bah Louis, t'assures pas. Tu veux Dunkey ou pas ce soir que des double pas ? C'est à toi qu'il faut poser la question. Ce soir ? Je suis totalement ouvert sur ce sujet là. Ouais. Moi j'assigne ce que je fais tu vois. Mais bon, moi je fais pas de Léb. Ok. Toi t'en fais, moi j'en fais ça. Moi j'en fais, moi j'en fais pas faire un Léb. Ah il s'arrive. C'est faire que des Léb. Vous savez qu'on a une entente avec Montmoreau ? Ouais. Mais c'est bien, c'est l'équipe voisineuse. Ouais, exactement. J'ai vu là la vidéo, c'est Chantfi. Ah bien. C'est plus Alexis. Ah ok. Chantfi il est bien. Ouais. C'est un bon gars. Ouais. Il faut l'écouter fort. Ouais. Ça va, ça a été ton tournoi ? Ouais. Tu viens de nous supporter ce soir ? Non. Ouais, les gars, il n'y a personne de Pouly qui vient de supporter, comment ça se fait ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais par exemple ils ne veulent pas. Non mais c'est pas grave, d'habitude tu es là aussi. Ouais. Ça fait plaisir. Et c'est quoi que tu aimes bien voir dans les matchs ? Euh bah... Les 3 points. Ouais. La belle défense et puis des dunks. Ouais, surtout des dunks. Ouais, ouais. La défense, les 3 points, c'est bon, on a compris. Tu viens voir le match ce soir Mano ? Ouais, ouais. Oh non, mais Mano, il n'y a personne qui vient de nous voir ? Bah si, il n'y a pas de Pierre. Hein ? Il y a Pierre, oui. Ah, ils viennent eux ? Ouais. D'habitude tu viens à toi en plus. Et tu aimes bien voir quoi dans les matchs ? Oui, oui. Ils gagnent. Ouais, gagnent. Mais ce n'est pas les 3 points, les crosses, quoi ? Les dunks ? Ah, les dunks, les dunks. Tu n'as jamais vu Hugo dunker ? Euh, je crois, oui. Ouais, ouais, mais lui, il ne donne qu'aux entraînements. Bon, ok. Bon, Pierre, les gars, il a un petit point de côté, il est sorti. Tu viens voir le match ce soir ? Ah, enfin, les gars, un joueur qui vient voir le match. Oui, évidemment. Ouais, et tu t'attends à voir quoi ? Toi, tu aimes bien voir quoi comme spectacle en match ? Bah, du gros, j'en dirais, du gros spectacle. Voilà, surtout du dunks, du gros spectacle, ok. Mais vas-y, on va essayer de mettre des gros dunks ce soir, on verra. Ce n'est pas dit, ça dépend de commencer. Mais vas-y, et les 3 points, ça, ça dépend. D'habitude, c'est Ludo qui fait. Oh, mais ce n'est pas trop ce qui m'intéresse, moi. Ouais, et toi, c'est plus les ? Ouais, les dunks. Les dunks, ouais, ouais. En fait, les gars, 3 points, laissez tomber, les gars, c'est les dunks et c'est ça. Mais tu as déjà vu Hugo dunker ? Ouais, un peu. Ouais ? Allez, chauffement. Ouais. En match, pas trop. Pas trop. Pas trop. Donc là, il faut qu'il se montre. Parce que là, Hugo, pour l'instant, il n'y a personne qui t'a vu dunker. Donc, tu la ramènes, mais là, voilà. Tu n'es pas pour Kiergy. Ça dépend. Quoi ? Normalement, il sera pour nous. Salut, Louis. Voilà. Donc, dès qu'on va mettre, on va mettre le feu. Moi, la caméra, elle sera mise là. Je vais voir dans les tribunes, il va falloir mettre le feu. Il faut que je compte sur Dol. Tire, moi. Tire, 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 tire. Les gars, c'est le vlog, c'est parti. Vlog, là, c'est match à la maison. Les gars, tout nouveau vlog. Ça fait plaisir. Nous, dans le Jura, il n'y a plus de beau temps. C'est perdu. Au revoir, le beau temps. Et ouais, les gars, il pleut. Là, on arrive. C'est l'entraînement, comme je vous ai dit, mardi. On est soit entraînés et on était, je crois que 6 ou 7 joueurs de l'équipe 1. Après, on a compensé avec les joueurs de l'équipe 2. Donc, tu connais, c'est compliqué. Mais on a quand même fait un bon entraînement malgré ça. Là, aujourd'hui, l'entraînement, il devra avoir tout le monde. On est jeudi. Il va falloir taffer, les gars. Il n'y a pas le choix. On a fait un mauvais match la semaine dernière. On sait pourquoi. On sait ses défauts. On sait ses qualités. Donc, on va essayer d'améliorer tout ça. Là, je tourne en rond parce que je vous présente un peu tout avant d'aller dans la salle. C'est important qu'on sache tout ça. Vous, j'espère que ça se passe bien, en tout cas. Je reste actif dans les commentaires. C'est pour ça que je regarde tout ce que vous mettez sur vos matchs. Puis, ça se peut que des fois, vous avez des problématiques. N'hésitez pas à les mettre. Et puis, voilà. Là, le but, il est simple. On va s'asseoir un petit peu pour que je t'explique comment on va entamer cet entraînement, les gars. Puis là, on a où ? On a un nouveau fauteuil. Celui-là, il pète sa race. Je vais me mettre là, d'ailleurs. Les frérots, comment on va entamer le match ? Pas d'entraînement, c'est important. Ce qu'il faut faire, c'est retrouver cette percussion que j'avais avant. Ne pas hésiter à aller enfoncer les gars. Attaquer, driver, dunker, dunker, dunker. Dans la tête, il ne doit avoir que ça. Cette semaine, on a fait beaucoup, beaucoup. On a été beaucoup à la salle. Quand je dis à la salle, c'est tout simplement notre salle de basket ou une salle qu'on a au hall de sport. Mais on n'utilise pas trop les machines. Parce qu'on n'a pas besoin de prendre les machines. Surtout qu'on est sur du renfo. Du coup, je me sens beaucoup mieux sur mes jambes. Donc ça, c'est des exercices qu'on retrouve dans un de mes programmes que j'ai mis en ligne aussi également. Et ce qui m'a permis que mon genou droit ne gonfle plus. Donc déjà, c'est un grand soulagement au niveau de ça. Donc là, on va aller. L'entraînement, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver les personnes que je risque d'avoir au niveau du match. En face de moi, en tout cas, sur quelqu'un qui va défendre sur moi. Et puis de jouer comme si j'étais en match. Pas de pitié. Allez fort. De toute façon, c'est pour soi qu'on travaille. On n'a pas de résultat pour les autres. Je compte sur vous de ne pas jouer pour les autres. Pour faire plaisir à un tel. Parce que sinon, de toute façon, il y aura bien un moment où il y aura une déception ou autre. Et c'est toujours plus compliqué de s'y remettre ou de s'en remettre quand tu as joué pour les autres. Il faut jouer pour soi. Vouloir progresser tout le temps. Se remettre en question. Si tu ne te remets pas en question ou si tu penses être au top, tu n'avanceras pas. Et on veut avancer même à tout niveau. Que tu joues en département. Que tu viennes de commencer le basket. Chacun à son niveau. Mais chacun veut avancer. Regarde, moi, à mon niveau, je veux avancer. Regarde, Lebron James sur son niveau. Il veut quand même continuer d'avancer. Regarde, un gars qui peut jouer en départ. Il veut quand même être meilleur. Donc, il n'y a pas de t'es bien, t'es pas bien. Tu joues à bon niveau, à haut niveau. Non, peu importe. En tout cas, en termes humains, en termes de passion, en termes de basket. On veut s'améliorer. Donc, il faut être capable de se remettre en question. On y va ensemble. Je vous laisse voir quelques images de l'entraînement. En tout cas, je vous remettrai quelques images du vlog avant d'aller au match. Et let's go. On est focus. Il faut tout péter, les gars. Qu'est-ce que tu fais avec ça, Hugo ? Aïe, 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 c'est plus fort que toi. Aïe, aïe, c'est plus fort que toi. Il marche comme un gars qui s'est pris 50 points. Moi, je prends 50 points. Moi, je fais quand même le mec-ci. Là, t'as pris 50 points, là. Là, t'as pris 50 centimètres. Attends, vas-y, je vais te montrer comment on marche. Un gars qui a vraiment scori tout le match. Putain, il est comme ça. Ça va, les gars ? C'est comme ça, avec les fesses en arrière. Ouais, on lui dit rien, mais il rigole. Ah ouais, bon match. Ouais, c'était grave. Bon, revenez, on va chercher le thé, les gars. Donc là, en excursion, nous allons chercher le petit thé. Le thé, le tété. One way. C'est là que certains joueurs emmènent leur prétendante. Ah bah, c'était déjà ouvert. Et on leur montre la cachette de ma vandalisée. Petite brique de jus d'orange. Donc là, le petit thé. On va se mettre un petit miel. Un peu de miel. Et puis, on est bon. Ah, bon, l'entraînement. Training day. Training day, c'est ce que ça veut dire ? C'est l'entraînement du jour. Pour te la faire courte. Bon, voilà. Objectif du jour, c'est quoi, Hugo ? Et objectif du match ? Le... Denk. Le... Denk. Le... Denk, 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 les frérots. Yo, mon gars, c'est comment ? Comment, mon gars ? Les gars, on a un téléphone avec Borgia. On a commencé à la charité. Ça dit quoi ? Tu viens, Benoît. Bro, s'il savait, s'il savait, s'il savait d'où tu viens. Oh, non, non. Oh, le cheveu plaqué avec du gel, laisse tomber. L'enfoiré ! Ah ouais, j'avoue, s'il savait, comment ça, la charité, les vidéos. J'étais chez toi, tu me disais. Bah, vas-y, fais des vidéos YouTube, test. Y'a tout le monde qui disait. Y'a tout le monde qui disait. Ah, non, c'est nul, ça. Personne n'y croyait, mec. Il disait, putain, mais il fout quoi, Jimmy ? Il perd son temps, tout ça. En plus, tout le monde rigole, tout le monde se moque de lui. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que tu racontes, gros ? Même les abonnés, les gars, en tout cas, foncez. Ça, les gars, c'est Borgia. Je l'ai souvent au téléphone, tout le temps, même souvent et tout. On s'aide toujours, même si maintenant, il est un peu loin. Et lui, il fait de la musique, les gars. J'ai fait ses premiers clips, tout ça. C'était dingue. Je pouvais même aller checker ça et voilà. Mais il ne suit même pas à chauffer. Maintenant, regarde, avec mon maillot craqué, je lui fais du proprio. Après, ce qui est bien sur les trucs de proprio, c'est pas de faire ça comme ça. Parce que ton subconscient, il sait où un peu va ta jambe. Il compense tout. Le but, tu sais, tu viens là et tu sautes dessus. Tu sautes à une jambe et essayes de récupérer un ballon ou autre. Conversement à l'entrée, c'est trop, voilà. Sous-titrage ST' 501 Là, entre, tu vois, j'ai été le match des enfants. Je suis revenu, j'ai fait une petite teinture. Je viens de péter un petit câble, voilà, une petite semi-permanente. C'est stylé. Non, bref, voilà, je voulais me faire un petit kiff. C'est bon, les gars, c'est pas souvent que je fais ça. Donc, voilà, je voulais me faire un petit kiff. Je vais me faire un petit retour parce que là, on joue une équipe. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que c'est important. Et voilà, avant d'aller au match, que je vais y aller 2h, 1h30 avant. C'est une équipe qui est plus bas classement que nous. Et souvent, on a tendance à négliger ses équipes. De dire, ouais, on va gagner, ça va bien se passer. Mais il ne faut pas y aller comme ça. Les gars, souvent, quand tu y vas comme ça, tu fais ton plus mauvais match. Si tu te dis, c'est gagné, je vais jouer, de toute façon, je vais forcément les battre, tu vas être mauvais. Mais forcément, il faut respecter l'adversaire. Tu dois jouer et je te conseille, et c'est ce que je ferai en tout cas, et ce que je donnerai aux enfants que j'entraîne et que je coach au club. Tu dois jouer comme si c'était une grosse équipe. Tu dois jouer pareil, ne rien changer. Être propre, pareil, sur tes choix. Faire les mêmes choix, ne pas jouer parce que tu penses que voilà. Non, tu joues pareil. Donc, voilà, ne négligez personne, d'accord ? Tu peux avoir des surprises, et c'est souvent dans ces matchs-là que tu peux perdre. Voilà, donc je te fais un petit aparté comme ça, parce que je trouve que c'est important de partager avec vous. Voilà. Et voilà, tout simplement. Ensuite, sur un match comme ça, moi, qu'est-ce que je dois faire ? Donc déjà, je dois prendre en compte ce que je viens de vous dire. Mais aussi, également, les gars, je dois rester sur des trucs simples que je faisais avant et que j'avais tendance à oublier. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand j'ai la possession du ballon, ou même avant de l'avoir, je dois regarder qu'est-ce que fait la défense des autres. Enfin, la défense, pas mon premier défenseur, parce que là, souvent, j'ai pas trop de mal à le passer, mais c'est après que j'ai des surprises. Donc, regarder la défense, savoir qu'est-ce que fait la défense des autres. Et c'est un alerte, c'est une alerte, et c'est même une encoche dans ma tête qui va se cocher, qui va dire, là, tu peux y aller. Là, t'inquiète, même si tu coupes le système, ça, c'est pas grave, c'est bon, parce que la défense à l'opposé ne te regarde pas. La défense à l'opposé est loin, et elle est trappée, elle est dans les écrans hauts, tu peux y aller. Ça, c'est très important, d'accord ? Donc, quand vous êtes en possession du ballon, ne vous occupez pas à jouer votre gars ou autre, non. Regardez ce qui se passe, regardez si votre joueur, il va remonter, parce que quand il va remonter, peut-être que tout le monde est attiré par ça. Donc, toi, tu peux attaquer à l'opposé, et tu vas pouvoir lui lâcher le ballon. Donc, moi, je dois faire attention à ça, d'accord ? Être beaucoup plus fort sur mes phases défensives, à essayer de couper le ballon, et puis voilà. Donc, il va falloir s'échauffer beaucoup, d'accord ? Là, on va y aller ensemble. Je vais m'échauffer beaucoup sur les moyens fessiers. On va activer les quadriceps, ischio, bandelettes tibiales et mollets, ce qui est très important. On va relaxer un petit peu le pied, là, je vais masser un petit peu le bas du dos également. Et quelques points gâchettes pour soulager des tensions musculaires. Donc, voilà. Mais, on reste focus, on y va à fond, je sais que j'ai ça à corriger, je reçois le ballon, qu'est-ce que fait la défense ? C'est tout. Et, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Les choix devraient être bons. Si le joueur, tout devrait bien se dérouler. Donc, on va voir ensemble et on va voir ça à la fin du vlog, si j'ai bien respecté ou pas. Voilà. En tout cas, c'est l'objectif dans lequel je pars pour le match. J'espère que vous êtes avec moi quand même et que vous ne me quittez pas pour ça. Et que vous êtes tous à fond avec un like, le bouton d'abonner, les commentaires et tout ce qu'il faut. Parce que c'est trop kiffant. Voilà, on est trop kiffant. Donc, les gars, on y va. J'attends que ça, c'est violet, rouge, je ne sais pas, on verra. L'implication, elle vient de chacun, mais elle est aussi individuelle. Mais chaque joueur, il faut qu'il se responsabilise aussi à se dire, attends, mon côté pied, lui, il va être impliqué comme ça. Donc, il faut que moi aussi, je fasse pour qu'il soit impliqué. L'exigence, il faut qu'elle soit plus présente. Être attentif à la balle. Regarder les meilleurs de jeu. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Où est-ce que je suis sur le terrain ? Et qu'est-ce qui doit se dérouler derrière ? Quand chacun mettra avec des exigences, tout le monde va se sentir impliqué. Il y aura beaucoup moins de frustration. Qu'on marque 2 ou 20 points, si on a bien joué, qu'on a joué comme on voulait, tout le monde va être là en train de rigoler dans les vestiaires. Et même si on perd un match, qu'ils ont été meilleurs, on va se dire, ok, ce soir, ils ont été meilleurs, mais nous, on a bien joué, les gars. Et pour ça, il faut que chacun se remette un petit peu en question sur ce qui est demandé, l'exigence, ce qui est demandé. Ça ne sera pas parfait, tout le monde, ce n'est pas possible. Il faut qu'on soit beaucoup plus exigeants. C'est parti. Donc là, comme je vous ai dit, on va regarder le match. On regarde le match ensemble. Kurji, c'est une équipe que je jouais avant, quand j'étais à Corvol. Donc, ça fait bien longtemps. J'ai commencé dans ce club-là, où on n'avait pas de salle de basket. Ceux qui me connaissent depuis longtemps sur la chaîne YouTube, ils le savent, tout ça. Et puis après, on avait trouvé une salle quand on est monté en région. Et puis, on avait joué, on jouait contre Kurji. Puis, après, bon, moi, après, je suis parti, tout ça. Mais eux, ils sont montés en prénate. Et puis ensuite, ils se retrouvent en M3. Donc, beau parcours. Et là, on les a joués. On a aussi l'arbitre, les gars, l'arbitre. Il faut savoir qu'il y a un des arbitres, Youssef, qui joue à Côte. Et lui, pareil, il m'a connu tout petit quand j'étais avec Assy Diendir, Momar Endoy et tout ça. Et puis, Paul Espoir même. Enfin, voilà, il m'a connu depuis que je suis tout petit. Il m'a connu aussi quand j'arbitrais aussi également. Et puis, je jouais contre lui aussi en arbitrage. Donc, voilà, c'est marrant parce que j'étais tout petit. Je regardais, j'étais impressionné par ses dunks et tout ça. Et même, il m'a charrié sur le match par rapport aux 3 points parce que lui, il mettait des 3 points et pas moi. Enfin, bref, voilà, c'est assez marrant et c'est cool de voir ça. Ça fait plaisir, en tout cas, d'y voir qu'il y a des anciens. En tout cas, comme Curji, ils continuent encore le basket. Donc, c'est cool. Sans plus attendre, les gars, on passe au match. Donc là, premier jeu. Donc là, c'est notre 7 qui a le ballon. Donc, Kevin. Il va essayer d'aller chercher notre grand Joseph. Ça met dedans directement. Donc, c'est cool. Voilà, on n'hésite pas à jouer avec lui. Là, on va essayer d'attaquer pour aller marquer. On a créé une faute en même temps, ça me semble bien. Donc, voilà, il met dedans. Donc, voilà, N1. Donc, ça, ça fait plaisir. Là, j'attaque. Alors, selon vous, est-ce qu'il y a faute ou pas ? Bon, moi, je n'ai pas essayé de comprendre quand je jouais. Mais en tout cas, il y avait l'air d'avoir faute. Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ici, il passe à l'opposé. Notre Kevin est à droite. Ça met dedans. Ça, ça fait grave plaisir. Ici, on se retrouve. J'ai la balle. Je vais essayer de créer une attaque. Donc, ça rentre dedans. Je ne sais pas trop comment, mais ça rentre, les gars. On ne va pas se plaindre. Shoot de Joseph, ça ne met pas. On va rebond. Très important, le rebond. OK, surtout en ce moment. Là, j'essaie d'y aller un petit peu plus, de plus en plus. Joseph qui crée encore, qui arrive à avoir le ballon et le mettre dedans. Là, on a une faute. Donc, tant mieux, c'est assez très compact. Ce n'est pas beau à voir quand c'est du jeu comme ça. Mais bon, c'est dedans. Donc, ça fait grave plaisir, les gars. Là, hop, j'attaque. Je prends de l'espace. Je vois mon gars et je crois qu'il y a eu faute. Attends, non. Je la remets, celle-là. J'attaque. Il me crée. Et il doit avoir faute. Ah, il doit avoir faute et ça me saoule. Et puis, je crois que je mets 0 sur 2. Oh, non, c'est pas ouf. Là, j'attaque fort. On arrive. Je commence à m'énerver. Boum, le petit dégare l'avait prévenu. Ça revient, les gars. Mais c'est bien. Ça, ça fait grave plaisir. Là, hop, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est là. On vient tout simplement essayer de couper. Il me le donne. Donc, ça a l'air ric-rac tout juste. Mais c'est quand même dedans. Là, pour moi, il y a eu faute. Donc, c'est bien. Je suis beaucoup plus agressif. Là, il fallait. Donc, c'est bien. Il ne faut pas hésiter. Je vais même me lancer par la suite. Donc, c'est bien. Je ne les ai pas tout le temps mis dans le match. Mais là, en tout cas, ils y étaient. Donc, ça, c'est cool. Selon vous, il y a faute ou pas de note grand ? N'hésitez pas à le dire pour vous. C'est bien d'échanger justement sur ça. C'est toujours cool. Là, il nous met, François, je crois qu'il y en a deux à trois points qui nous mettent plutôt bien. Donc, c'est cool. Là, hop, petit écran. Là, je redemande le ballon. Ne pas hésiter à attaquer direct comme je l'ai fait. Soit par un contre-pied ou directement dans l'axe. Et pas réceptionner le ballon et puis mettre deux heures à attaquer. Attaque de notre Hugo qui revient petit à petit de ses deuxièmes croisés. Là, je vois la balle à l'opposé. Je lui lâche. Ce n'est pas bon. On ne peut pas y aller. Donc, là, je réattaque derrière. Mais il y a trois secondes. D'ailleurs, si vous pensez qu'il y a trois secondes ou pas, mais il me semble qu'ils y sont. Là, ça rentre dedans. Donc, ça, c'est bien. Ces petits tirs-là qui me mettent bien. Je vais me poser les crans. J'essaie de créer de l'espace. Mais je l'embête plus qu'autre chose. Il y a notre Bayou qui est là. Voilà, lui, hop. Et là, ça a sonné au dernier moment. Donc, je crois que ça a été annulé. Donc, dommage. Dommage, dommage, les gars. Là, il se crée un bel espace. Très bel espace qui s'est créé. Il est chou derrière. Et il le met en plus. C'est parfait. Là, notre douce. C'est très compliqué de défendre sur lui. Là, il y a notre Hugo. Très, 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 très athlétique à l'avoir. Là, les gars. Boum. Selon vous, il y a faute ou pas ? Pour moi, oui. Mais je ne sais pas trop juger ce truc-là, en fait. Mais bon. Pour moi, il y a un petit peu faute. Mais peu importe. Là, notre serve. Il met le panier. Ça, c'est très bien. Là, j'attaque. Hop. On voit le grand qui est dispo. Mais il arrache les bras juste avant. Donc, dommage. C'est bien. Bonne lecture. Bonne progression sur ça. Il faut continuer. Là, boum. Les gars. Pow. Ah, les gars. Si là, dites-moi sur 10. Mettez une note sur 10, les gars, dans les commentaires. Boum. J'attaque. Pareil. Je vois que je vais attirer. Je lâche. En tout cas, directement. Là, ça me demande de temps mort, du coup. Là, j'attaque. Je redonne. Il me redonne. Mon serve, il me craint un espace. Je shoot. Je n'arrive pas à lui donner alors qu'il est juste en face de moi. N'hésitez pas. Ne faites pas ça. Donner juste à quelqu'un qui a un mètre debout, ça sert à rien. Voilà. Mise à part le même. Ici, hop. J'attaque le flotteur runner. Le runner qui va bien. Très bien runner avec faute parce qu'il vient sur moi directement. Je mets mon lancé. Donc, ça, c'est cool. Là, on se replace. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, il y a marché. Dites-moi en commentaire. Pareil. Si vous pensez qu'il y a marché ou pas, c'est bien d'avoir cette sa vie. Là, j'ai essayé un low dunk, mais il fait faute. Donc, non. Pas de troisième dunk, les gars. Mais c'est déjà pas mal. Boum. Là, on met son lancé. Donc, ça, c'est mieux. Je crois que j'ai mis un sur deux. Là, hop. On le rejoue tranquillou. Il n'y a personne qui les... Quand on a un grand serbe comme ça. Enfin, un grand serbe ou un français ou peu importe. Quand on a un grand comme ça, il faut vraiment penser à l'éloigner, le faire chier, rester bas, être dans ses jambes, être actif. Et ça va le faire chier, en tout cas. Enfin, l'embêter si vous êtes dans cette situation-là. Là, je coupe. Les coupes, franchement, d'habitude, je n'ai pas trop ces trucs-là. Mais là, on me voyait parce que j'étais peut-être plus agressif. Donc, c'est cool. N'hésitez pas à couper pour être agressif et qu'on vous voit. Là, il y a eu des photos anti-sportifs, il me semble. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu de se lancer. Là, ça... Ça marque. Ça, ça marque. C'est pas grave. Voilà. On ne va pas chercher non plus trop basket. C'est rentré. Là, notre... Donc, c'est cool. Le jeune du club qui vient, qui marque. Donc, ça, ça fait plaisir pour tout le monde. Et là, les gars, attends, je vous l'arme. Les gars, le mec, il est deux fois plus grand que moi. Le mec, il est quand même en défense. Je pensais qu'il allait crosser ou être beaucoup plus emmené sur ça. Mais le chef, non. Il a fait un effort, les gars. Hop, il est là. Il s'en moque. Il revient. Il revient sur moi. Le gars, à la charge, il ne lâche pas. En tout cas, bonne défense. Très bonne défense. Bon, après, j'ai de la chance qu'il y a mon serve qui est là. Là, hop. Joue avec notre Kevin. Kevin, il est là droit. Il... Je ne sais pas comment il fait. Là... Ah ouais, les gars, ça, je voulais que je vous le mette. Ça, je voulais que je vous le mette. Là, normalement, c'est casse-toi de la dette. Moi, ça me fait un peu mal au cœur. Parce que j'aime bien. C'est bien. On aime tous mettre ses bonnes actions. Mais il ne faut pas tout le temps mettre que ses bonnes actions, les gars. Donc voilà, match fini. Point positif, c'est qu'on n'a pas pris le truc à la légère. On a joué comme il fallait, à fond. En se respectant. C'était très important pour nous. Parce qu'on prépare un gros match contre Salin. À Salin, le sol, c'est de la dé. Donc là, il va falloir préparer bien. On renforce ses jambes pour aller chercher du costaud. Et ne pas aller chercher des excuses. Sur ce match-là, bon, au début, pas très bon. Je n'ai pas été très bon, en tout cas. J'ai essayé d'analyser directement. Donc, je suis parti dans mon match à me dire. Qu'est-ce que fait les défenseurs ? Et c'est là que j'ai fait ces belles actions. Où j'ai pu couper à l'opposé. Voir que mon défenseur ne me regardait pas. Donc, je pouvais couper derrière son dos. Toutes ces petites choses-là qui sont importantes. Et ça m'a emmené au début à ne pas forcément jouer tout de suite. Et c'est après, le jeu a fait que ça m'a créé des bonnes situations. Des bonnes contre-attaques qu'on a rarement. Et là, qu'on retrouve. Donc, ça, c'est très positif. Il faut continuer à aller de l'avant sur ça. Faire attention aux ces temps forts et ces temps faibles. Toujours, parce qu'on a toujours des petits trous où l'équipe revienne. Et puis, des fois, on peut prendre l'eau à ce moment-là. Et on prend trop des fois. C'est pour ça, des fois qu'on perd d'ailleurs. Donc, vous se retrouvez dans des situations un peu... Voilà, vous n'arrivez pas à avoir les ballons. Vous ne comprenez pas pourquoi. Essayez de voir qu'est-ce que fait la défense pour couper à l'opposé. Ou alors, allez chercher des rebonds pour vous mettre en confiance. Des tout petits trucs comme ça. On n'est pas à tout le temps mettre ses points. Si vous regardez bien la vidéo, je n'ai pas pris le ballon pour attaquer. Non, non, non. C'est des trucs simples. Coupe à l'opposé, rebond, des trucs comme ça. Très positif. Il y a des dunques, les frérots. Ben oui, ça revient. Le programme, il me refait du bien. Donc, voilà. On suit le programme. On ne quitte pas. C'est très important pour mes jambes. Ça maintient bien. Je suis content, content. Il faut continuer. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas s'arrêter sur ça. Et voilà, les gars. On se rejoint pour la prochaine vidéo. Contre Sanin et la gros match. J'espère que vous serez présents, actifs comme vous l'êtes depuis le début. Je compte sur vous, les gars. À la prochaine. C'était la Delta Family sur la chaîne Deltaloid. Du contenu basket et du vlog. Et ça, ça fait plaisir. Pou, pou, pou. Sous-titrage ST' 501